Fréquence ESJ Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 20h l'invité. Ce soir, nous recevons le député des Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Yann Boukhar, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur les élections européennes et le parti des Républicains avec Hugues Raufranceschi. Yanis Daras évoquera avec vous la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi le projet de loi Blanquer qui verra bientôt le jour. Lucas Pierre abordera ce qu'il se passe dans l'hémicycle et notamment le comportement des députés La République En Marche au sein de l'Assemblée, dont on a parlé assez largement cette semaine. Il vous questionnera également sur le remaniement qui a eu lieu ce matin. Réagissez et posez vos questions à notre invité sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ Et on commence tout de suite par une petite tradition chez nous, c'est votre portrait, c'est Camille Garcette qui le fait. Je vous laisse écouter, on en discute après. Monsieur Yann Boucard, dans 20h l'invité, pas encore reconnu, vous commencez à intriguer dans la politique. Impliquer un parcours tout indiqué, des électeurs incités pour être élus, faut insister. Vous venez de Belfort dans le nord de la région, ton coyote est compte et c'est tout le temps la bonne saison. Une entrée en politique, aussi jeune que remarqué, parlons maintenant des événements qui nous ont marqué sous l'étiquette. LR, vous vous êtes présenté mais votre rate verser, vous accuse de tricher, distribuer des faux tracts. Vous manquez donc de tact, vous qui parlez de la République, laissez-la donc intact. Journaliste donc délateur, vous trompez les électeurs, François Fillon aurait pu être votre collaborateur. C'est nos vies, c'est nos démons que l'on pense, donc t'es pas très honnête pour quelqu'un qui vient de Franche. Montez mais dans un jeu, il y a des règles, comme partout ailleurs. Refaire les élections, vous a donc porté bonheur. Aujourd'hui à l'Assemblée, cette histoire est oubliée, bien au chaud, confortable. Dans son siège de député, mais quelques points à garder, vous êtes fan de football. Entraîneur et des années, vous préférez l'attaque que le goal. Le sport a été votre passerelle pour la politique. France-Allemagne ce soir, donnez votre pronostic. Est-ce que ça vous a plu ? J'ai pas compris tout ce qui a été dit, oui c'est très bien. C'est la première fois qu'on vous fait un portrait en rap ? Oui ou non, de toute façon. C'est la première fois qu'on me fait un portrait en rap, je vous confirme. Et bien ce sera peut-être une prochaine fois si vous reviendrez ici. Avec grand plaisir. On aura toujours Camille Garcette. Merci Yann Bouka. On continue tout de suite avec le mot de la semaine choisi par la rédaction. Et cette semaine, nous avons choisi le mot inondation. Depuis dimanche, la région de l'Aude connaît un épisode d'inondation particulièrement grave. Près de trois mois de pluie sont tombées en seulement quelques heures. Le bilan provisoire fait état de 13 morts et de plusieurs blessés graves. 70 communes ont été impactées. L'hôpital de Carcassonne a été fermé. Tout comme les établissements scolaires de la région. Et plus de 1500 foyers sont encore privés d'électricité. Le département est toujours en vigilance crue orange. Et le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre en oeuvre la procédure de catastrophe naturelle accélérée. Yann Bouka, est-ce que la population a été prévenue assez tôt ? La question est toujours compliquée. Parce qu'on peut vouloir chercher des boucs émissaires. Ceci étant, je suis persuadé que tout le monde a fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas plus de victimes. Mais je crois qu'à cette heure-là, il faut d'abord souhaiter nos condoléances à toutes les familles des victimes. À celles et ceux qui ont perdu beaucoup de choses ces derniers jours dans l'Aude. Et je pense notamment à la ville de Treble qui a vécu il y a quelques mois des attentats. Et aujourd'hui, ça, ça fait quand même beaucoup. En quelques mois, on a une région qui est aujourd'hui sinistrée. Donc l'urgence, c'est d'abord de soigner, de guérir ceux qui sont en grande difficulté depuis ces inondations. Et ensuite, s'il y a des responsabilités à trouver, il faudra aller chercher sereinement. Mais je n'ai pas envie de faire de la politique politicienne sur un sujet comme celui-là. Alors il y a quand même beaucoup d'habitations qui sont encore en zone inondable. Ce n'est pas un problème sur lequel il faut vraiment travailler en ce moment ? Vous savez, il y a plein d'années, on a voulu urbaniser, beaucoup urbaniser. Et on a beaucoup construit sur des zones inondables. Ceux qui ont fait ça pensaient sans doute pas mal. Mais on en voit aujourd'hui, et notamment avec le problème du dérèglement climatique. On sait d'ailleurs que les inondations dans le sud de la France vont certainement aller en s'aggravant au cours des années qui viennent. Et donc effectivement, le problème des constructions en zone inondable est un problème et va être un problème de plus en plus majeur parce qu'il va mettre en danger de nombreux de nos concitoyens. C'est déjà arrivé il y a quelques années, des graves inondations comme ça qui ont fait plusieurs morts. Pourquoi on n'a pas aménagé ces territoires depuis ces inondations-là ? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Sur la prévention des inondations, notamment avec la loi GEMAPI, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Vous dire que c'est assez, évidemment non, puisqu'hier il y a eu la preuve que ça n'a pas suffi. Donc il faut faire plus, beaucoup plus. Ceci étant, pour ceux qui ont construit une zone inondable aujourd'hui, quelle est la solution ? Démonir leur maison aujourd'hui et les réinstaller ailleurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit favorable. Donc il faut qu'il y ait un travail concerté avec les populations, avec les élus locaux. Il ne faut surtout pas oublier parce que c'est eux qui sont au front ce soir, c'est eux qui étaient au front hier et c'est eux qui sont au front au quotidien pour gérer ce genre de problème pour éviter qu'effectivement une catastrophe de ce type puisse se reproduire. Emmanuel Macron a dit qu'il se rendrait dès que possible dans la région. Normalement ce serait possiblement vendredi. Est-ce que c'est trop tard vendredi ? La question n'est pas là, le Premier ministre y a été aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va faire pour ceux qui ont été sinistrés et qu'est-ce qu'il va faire pour éviter que ce genre d'événement puisse se reproduire. Après effectivement sur la chronologie des choses, est-ce qu'il y avait urgence à ce qu'il s'exprime aujourd'hui à la télé plutôt d'aller dans l'eau de... j'en sais rien. J'imagine que si j'étais habitant de l'eau de sinistré, j'aurais préféré qu'il vienne d'abord consister les dégâts. Après voilà, ce qui m'intéresse surtout c'est les solutions qu'il va pouvoir apporter. On a l'impression que c'est pas une priorité pour lui, qu'il était plus axé sur le remaniement et que finalement ces inondations passent après pour vous ? Ça fait 15 jours qu'il n'y a plus grand-chose qui est une priorité à part le remaniement de toute façon. Mais effectivement aujourd'hui l'urgence c'est l'eau de, c'est l'eau de. Merci Yann Boucard. 20h06, on l'a appris ce matin après deux semaines d'attente. Le remaniement tant attendu suite à la démission surprise de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur a enfin eu lieu et c'est Christophe Castaner qui le remplace. On en parle avec vous Lucas Pierre, bonsoir. Bonsoir Garon Samespil, bonsoir Yann Boucard. Alors Christophe Castaner à l'intérieur, de Rugy à l'écologie. Emmanuel Macron place des personnalités qui lui sont fidèles. Est-ce que c'est un gros coup pour lui ce remaniement aujourd'hui ? Non c'est pas un gros coup parce qu'après 15 jours d'attente on pouvait attendre justement des poids lourds, des gens qui font... Christophe Castaner n'est pas un poids lourd ? Disons qu'attendre 15 jours pour atterrir un maître à l'intérieur, le poste le plus important, l'homme du président, le fidèle parmi les fidèles, son meilleur ami. Sincèrement on aurait pu faire le lendemain de l'émission de Gérard Collomb. Dans ce gouvernement ça finit par être un poids lourd. Mais du coup ça dénote le fait qu'il manque de poids lourds justement et de personnes de notoriété suffisantes pour porter l'action du gouvernement au sein de ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc pour vous Christophe Castaner c'est pas du tout un bon choix ? Il m'appartient pas de choisir le ministre de l'Intérieur du président de la République. Vous avez quand même le droit de juger. On a parlé ces derniers jours de Frédéric Pechner, il me semble que c'est quelqu'un qui avait plus de compétences que Christophe Castaner pour être ministre de l'Intérieur. Donc vous êtes déçu par ce choix ou pas vraiment ? Pour être très honnête de toute façon quel qu'aurait été le choix d'Emmanuel Macron, j'aurais sans doute été dessus d'un remaniement avec beaucoup de fidèles d'en marge, beaucoup d'anciens socialistes. Maintenant je trouve que c'est pas un gouvernement qui est à la hauteur des enjeux qu'attendent d'autres. Parce que Christophe Castaner avait lui-même dit d'ailleurs qu'il avait pas les épaules pour ce genre de poste. Est-ce que ça vous évoque ça ? Si c'est lui qui le dit je vais pas oser contradire le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Après très clairement on a quand même eu une séquence de 15 jours qui a été un peu surréaliste. On a le ministre de l'Intérieur à Gérard Collomb qui démissionne dans un climat qui est quand même un peu particulier pour le pays pour aller se reconcentrer sur sa municipale à Lyon qu'est dans un an et demi. On attend 15 jours pour avoir M. Castaner qui en plus on apprend aurait fait au passage du chantage pour dire qu'il allait démissionner de la République en marche si jamais il était pas ministre de l'Intérieur. Ça dénote quand même un manque de... un problème de ressources humaines sans doute pour sa équipe gouvernementale. On n'arrive pas à attirer les talents au gouvernement ? Bah clairement il y a un an et demi quand Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen on note qu'il y a un peu plus d'opportunistes qui étaient prêts à franchir le PEC. Aujourd'hui sans doute on manque un peu d'opportunistes à droite et à gauche pour rejoindre en marche. Et Christophe Castaner avait aussi menacé de quitter le gouvernement s'il n'obtenait pas le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'au final cette annonce c'est pas un peu la victoire du chantage ? D'abord on annonce qu'il aurait menacé. Je l'ai moi-même dit tout à l'heure. C'est une rumeur aujourd'hui mais je l'ai pas vu le faire. Ceci étant je pense surtout que Christophe Castaner il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui parce qu'il n'y avait personne d'autre à mettre à la place. D'accord donc c'est un choix par dépit. Bah je le pense. Et donc c'est Marc Fénault qui remplace Christophe Castaner aux relations avec le Parlement. Marc Fénault lui-même critiquait la bonne tenue de séance à l'Assemblée sur notre antenne la saison dernière. Est-ce que c'est pas paradoxal de le choisir à ce poste ? Bah pour le coup si de mon côté je dois avoir une satisfaction dans ce remaniement c'est sans doute lui. Parce que Marc Fénault qui n'est pas du tout de ma famille politique avec lequel j'ai beaucoup 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 de divergences. Je pense que c'est un bon président de groupe Modem. C'est un député avec qui on peut dialoguer. Vous êtes fier de ce choix ? Je n'ai pas eu pas fier de ce choix mais je pense que ce serait un meilleur ministre en l'occurrence des relations avec le Parlement que non était Christophe Castaner qui agissait en permanence comme un chef de parti. Alors que je pense en tout cas j'espère que Marc Fénault aura à coeur de faire lire la démocratie au sein du Parlement. Pourtant c'est aussi une sorte de fidèle Marc Fénault à Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu. Oui mais dans la pratique du pouvoir depuis un an et demi j'ai observé que Marc Fénault était quelqu'un qui pouvait dialoguer et travailler. Donc j'espère qu'il le resterait en l'état en gouvernement. Et concernant l'écologie Nicolas Hulot critiquait l'impact trop important des lobbies dans les décisions politiques. Et aujourd'hui on apprend qu'Emmanuel Vargon, directrice de la communication de Danone, vient épauler François de Rugy à l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça veut sans doute dire que pour le Président de la République on n'a pas forcément une urgence climatique. Alors je ne connais pas Madame Vargon donc j'ai découvert le nom aujourd'hui. C'est-à-dire ? Bah si vous voulez avant on avait un binôme qui était quand même combatif entre Nicolas Hulot et Brune Poirson. On a aujourd'hui François de Rugy qui est un homme affable mais qui lui-même s'écrit comme un pragmatique et qui n'est sans doute pas un combatif en tout cas de l'écologie. Encore qu'on pourrait en reparler qu'il est quand même idéologue sur les bords. Mais aujourd'hui avec effectivement une ancienne lobbyiste chez Danone ça interroge sur l'urgence climatique alors qu'Emmanuel Macron s'est présenté lui-même il y a quelques semaines comme le champion de la terre. Oui et est-ce que les lobbies en fait sont imbattables à ce niveau de pouvoir ? Est-ce que ça peut démontrer ce type d'argument ? Ça dépend parce qu'encore une fois moi je ne vais pas critiquer par avance Madame Vargon. On va voir ce qu'elle va faire quand même. Ce n'est pas parce qu'elle a travaillé chez Danone que ça va être une mauvaise secrétaire d'État à l'écologie. Peut-être qu'elle sera formidable même si vous semblez en douter et peut-être que moi aussi. On va lui laisser quand même un peu de temps pour voir ce qu'elle est capable de faire à ce poste-là. Après la question est de savoir s'il y a un poids fort des lobbies. Je pense que oui ça a sans doute toujours été et peut-être encore un peu plus avec le système de la République en marche. Et par extension de manière plus globale est-ce qu'aujourd'hui en fait on n'est pas obligé ou contraint en tout cas de faire avec les lobbies pour le travail sur l'écologie ? Ça dépend de ce qu'on met derrière le lobby. Qu'il y ait des professionnels qui défendent leurs intérêts, c'est naturel. Qu'il y ait des professionnels qui fassent la loi, ce n'est pas naturel. Donc il faut attendre de voir ce qui va être fait encore une fois pour pouvoir juger sur ce thème-là. On remarque aussi dans ce remaniement une place importante donnée aux secrétaires d'État, notamment à des jeunes avec Sébastien Lecornu, Julien Denormandie ou encore Gabriel Attal. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre autant de jeunes à des postes si importants ? Oui et non. Moi pour le coup, je ne fais ni de jeunisme ni d'agisme, quel que soit l'âge, j'ai le même âge que M. Attal, donc je serais mal placé pour le critiquer. Quel que soit leur âge, ce qui est important, c'est ce qu'ils vont faire, la force de leur conviction, la force de leur engagement politique au service du peuple. Le reste m'intéresse peu. Après il faut voir quelles missions vont leur être confiées et quels créneaux ils vont pouvoir prendre. Et concernant les ministres sortants aujourd'hui, est-ce que selon vous il y a un ministre qui est resté aujourd'hui au gouvernement, qui aurait dû sortir du gouvernement ? Il y en a sans doute plusieurs. Lesquels ? Voilà, comme ça, M. Castaner il a changé de poste, donc je ne vais pas le citer. Mais aujourd'hui je pense qu'on a une ministre de la Justice qui n'a pas forcément imprimé, et en tout cas mis sa marque sur la justice. On a d'autres personnes aujourd'hui dont on ne sait pas encore trop ce qu'elles font dans ce gouvernement depuis un an et demi. Pensez à Jacques Mézard par exemple ? Jacques Mézard il n'y est plus. Oui, mais je veux dire dans le gouvernement... Jacques Mézard est sorti, et pour le coup il a défendu une loi Elan qui était très 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 imparfaite, il faut être très clair. Après c'était quelqu'un avec qui on pouvait travailler, qui faisait un binôme qui avait l'air de marcher au sein de la majorité avec Julien de Normandie. On verra comment ça fonctionne avec Mme Gouraud. Merci Yann Bouca. Fréquences et ESJ Vous n'y êtes pas, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser vos questions à notre invité avec le hashtag Fréquences USJ, et sur Facebook sur notre page. Dans quelques instants nous aborderons l'avenir du parti Les Républicains avec Hugo Franceschi. Yannis Daras reviendra sur le projet de loi Blanquer proposé par le ministre de l'Éducation, et on retrouvera Lucas Pierre qui aura des questions sur ce qu'il se passe à l'Assemblée Nationale. Mais tout de suite on écoute Thunderclouds de LSD. 20h16 sur Fréquences ESJ, nous sommes de retour en direct jusqu'à 21h avec Yann Boucar, le député Les Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Le député La France Insoumise François Ruffin a poussé un coup de gueule il y a quelques jours devant l'Assemblée Nationale, un coup de gueule contre les députés La République En Marche qui ont refusé le débat autour d'une loi pour améliorer le statut des aides aux jeunes handicapés. Lucas Pierre, on vous écoute. Oui, et on reproche à François Ruffin un coup de communication. Est-ce que vous le voyez comme ça vous aussi ? Non, c'est surtout pas un coup de communication. Pourquoi ? D'abord c'est une proposition de loi Les Républicains déposée par mon collègue Aurélien Pradié, député du Hôte. Que François Ruffin soutient. Oui, mais que tous les groupes politiques soutenaient sur les bons de l'hémicycle, à part La République En Marche. Aujourd'hui le problème de cette loi c'était quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait un accueil qui était réalisé pour les enfants en situation de handicap dans les écoles mais qu'il n'était pas suffisant, qu'on pouvait faire mieux. Donc mon collègue Pradié dépose la proposition de loi. La majorité En Marche avait toute l'attitude pour l'amender, la modifier, si jamais le saut était la majoritaire. Et pourquoi ils ne le refusent pas ? Ne pas en débattre, oui. Ils refusent carrément le débat. Il faut jeter une motion de rejet pour qu'on n'en débatte pas. En nous disant tout va bien, ça s'améliore. Aujourd'hui on a 870 enfants en situation de handicap, rien que dans l'Académie de Paris, qui ne sont pas accueillis de manière satisfaisante dans les écoles. On n'est même pas capables d'avoir un chiffre précis sur l'ensemble du territoire. Il y en a 200 dans le Val-de-Marne, 600 en Ile-et-Vilaine. Même s'il ne devait y en avoir qu'un, on devrait tout faire pour se battre comme parlementaires, comme n'importe quel citoyen, pour faire en sorte qu'ils soient accueillis correctement. Parce que c'est des résultats qui sont accablants pour l'ensemble de nos sociétés. Et le fait qu'ils refusent le débat, c'est proprement scandaleux. Et pourquoi ils le refusent, selon vous ? Parce que ça ne vient pas d'eux. Juste pour ça ? C'est évident, il y avait un pacte de la majorité en marche en juin 2017 quand ils ont été élus. Nous prendrons toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, de gauche comme de droite, un discours centriste qui dure depuis 30 ans. Et là, on allait voir ce qu'on allait voir. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend le moins d'amendements à l'opposition. Depuis au moins Jacques Chirac, on n'est pas remonté plus haut. Sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, les oppositions étaient plus entendues sur des amendements. Aujourd'hui, quand c'est présenté par quelqu'un de droite ou par quelqu'un de gauche, c'est non. Par principe, c'est non. Et quand on nous prend quelque chose, c'est homéopathique et ça ne change rien. Là, il y avait un vrai sujet qui a été mis sur la table. On aurait au moins pu en débattre, même si derrière, ils ne le votent pas et qu'ils veulent proposer autre chose. Libre à eux, ils ont été élus par le peuple français. Mais le fait qu'ils refusent le débat sur un sujet aussi précis, puis qui touche autant de nos concitoyens, c'est un pur scandale, parce que ce n'était pas un sujet politique en France. Et justement, François Ruffin parle des députés La République En Marche comme d'une bande de plaies mobiles, qui n'a su lever la main que pour voter contre un débat, justement, autour de cette loi. J'imagine que vous soutenez ces propos. Disons qu'on parlait au début des députés presse-boutons. Effectivement, on a découvert que maintenant, ils pouvaient aussi lever le bras quand ce n'est pas un vote à scrutin électronique. Mais aujourd'hui, on a une majorité qui est soudée et qui, parfois, ne sait même pas ce qu'elle vote. Et c'est ça qui est dramatique. Quand on parle avec eux dans les couloirs de l'Assemblée, parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils ont voté. Ils ont une consigne qui vient, alors ils reçoivent par WhatsApp. Ils suivent juste ? Ils reçoivent des consignes par WhatsApp et ils appliquent. Ce n'est pas ma conception d'un parlementaire. Aujourd'hui, au groupe Les Républicains, comme dans tous les groupes d'opposition, on a la liberté de vote. Peut-être que c'est plus facile dans l'opposition que dans la majorité, j'en conviens. Mais on a été élus par nos constituants et dans nos circonscriptions, on représente le peuple français. On doit faire en notre âme et conscience parce qu'il n'y a pas de mandat impératif en République. Et aujourd'hui, en marche, on a un mandat impératif. La secrétaire d'État Sophie Cluzel s'est dite très en colère sur RMC contre le comportement de François Ruffin devant l'Assemblée. Elle déploiera donc un coup de pub sur une loi qui n'apporterait rien. Est-ce que vous comprenez la colère de Mme Cluzel ? Non, je suis très en colère contre Mme Cluzel parce que si cette loi n'apporte rien selon elle, on en débattait, elle nous montrait où elle n'apportait rien. Elle pouvait la modifier avec sa majorité. Elle a refusé de ne pas en débattre. De ne pas en débattre parce que selon le ministre Blanquer, tout va bien. Eh bien non, moi je dis que dans nos écoles aujourd'hui, tout ne va pas bien parce qu'on a des enfants de handicap qui sont mal accueillis, parce qu'on a des AVS, des AESH qui sont très peu rémunérés en dessous du SMIC. Et ça, ce n'est pas une situation qui est satisfaisante pour un pays développé comme la France. Et est-ce que vous en avez parlé de ça avec François Ruffin ou des députés de la France Insoumise de ce qui s'est passé ? On s'est croisés, oui, parce qu'on était assez nombreux sur nos bancs comme sur les leurs jeudi en séance. François Ruffin a fait un discours très enflammé avec quelques excès qu'on lui connaît, pour être très honnête, mais qui avait le mérite de la sincérité. Et on était désarmés parce qu'on ne pensait jamais qu'ils oseraient la rejeter de cette voie-là. En tout cas, on refusait le débat. Encore, on avait débattu pendant 4 heures. La pique in fine nous explique que ça ne sert à rien ou tout du moins que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire et qu'ils votent con, ça, je peux l'entendre. Ils ont le droit. Mais ne pas débattre là-dessus, ça me semble totalement incroyable. Et qu'est-ce que vous avez dit avec François Ruffin ? Moi, je n'ai pas parlé directement avec François Ruffin. J'en ai croisé d'autres. Mais j'ai vu jeudi que, comme mon collègue Aurélien Pradié, il était très en colère et comme nous tous, d'ailleurs, sur les vents. Et l'ensemble des oppositions, c'est la première fois, d'ailleurs, que je vois des membres du groupe UDI agir qui s'offusquent autant contre le gouvernement. Ils étaient beaucoup moins constructifs jeudi, à juste titre. Alors, il y a une autre actualité aussi, c'est les députés et La République En Marche qui ont voté contre une loi qui a lignoré le temps d'abstinence obligatoire avant un don du sang par un homosexuel sur celui d'un hétérosexuel. Alors, tout d'abord, est-ce que vous soutenez cette loi ? Est-ce que vous la souteniez, pardon ? Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'était encore une loi proposée par Les Républicains, ce que c'était dans le cadre de notre niche parlementaire jeudi dernier. Encore une fois, alors d'ailleurs que la ministre Buzyn avait plutôt laissé une porte ouverte au début sur cette question-là, puis elle en avait parlé dès son arrivée au pouvoir, ils ont encore une fois voté en touche et voté contre. Et vous étiez là pour le vote de cette loi ? Jeudi dernier, oui, j'étais là. Est-ce qu'en fait, il n'y avait qu'une quarantaine de députés, il me semble, qui étaient présents ? Comment est-ce qu'on peut expliquer autant d'absence sur le vote d'une loi comme celle-ci ? Parce que le calendrier parlementaire est ainsi fait. Aujourd'hui, l'Assemblée est ouverte du lundi 15h jusqu'au vendredi à quasiment 1h du matin. On a aussi des circonscriptions. Et comme on en parlait, pour être honnête, on dit, enfin, hors antenne, on va dire, on travaille plus spécifiquement sur telle ou telle loi. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur l'ensemble de la loi part de commission plus séance. Et derrière, par exemple, je ne sais pas sur le PLF. C'est très peu, oui et non. Oui, 40, là, pour le coup, c'est très peu. Et vous trouvez ça normal ? Mais il n'est pas question de trouver ça normal ou pas. Après, il y a des procurations, en l'occurrence, pas sur ces lois-là. Mais il y a des choses qui sont mises en place pour que les collègues soient représentés au moins dans les opinions. Alors, encore une autre actualité, le budget de l'Assemblée nationale prévu pour 2019 a explosé. Le Palais Bourbon va devoir puiser dans ses réserves près de 47 millions d'euros l'an prochain. Comment c'est possible d'exploser à ce point le budget de l'Assemblée nationale ? Ça, je ne peux pas vous dire parce que les indemnités des parlementaires n'ont pas été augmentées. Les réserves parlementaires n'ont pas été supprimées. C'était 130 000 euros qui allaient directement dans les territoires pour financer des projets associatifs ou des projets communaux. Et pour autant, le budget explose. Notamment, vous savez, on fait des belles choses où on dit qu'on va contrôler. Du coup, on fait contrôler par des cabinets externes. Et finalement, on donne beaucoup d'argent à des cabinets externes. Merci, Yann Boucard. Aujourd'hui, il y avait l'Assemblée nationale qui était ouverte, évidemment, comme tous les mardis. Est-ce que vous y étiez ? Oui. Eh bien, le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté aujourd'hui au Conseil supérieur de l'éducation. Une école obligatoire dès 3 ans pour un niveau plus équilibré. C'est l'objectif de Jean-Michel Blanquer. C'est ce qu'il veut faire avec cette loi. Yannis Daras, bonsoir. Vous avez quelques questions. Bonsoir, Garence. Bonsoir, Yann Boucard. Bonsoir. L'école des 3 ans, est-ce que c'est la bonne solution pour lutter contre les différences de niveau contre les élèves ? C'est surtout un plan de communication. 97% des enfants de 3 ans, aujourd'hui, sont scolarisés. Mais il y en a 26 000 qui ne vont pas à l'école jusqu'à leur 6 ans. Je ne pense pas que ça puisse faire l'objet d'une grande loi éducation quand ça représente 3% de la population scolaire. Je suis favorable à l'éducation des 3 ans. Pour autant, c'est déjà fait par 97% des gens. Donc ces 3%, on n'en prend pas soin, finalement. Ce n'est pas une histoire d'en prendre soin ou de ne pas en prendre soin. Ça ne peut pas être le point cardinal d'une grande loi éducation comme elle nous a lancé. Pourtant, aujourd'hui, le niveau est inquiétant des élèves. Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose dès le départ ? Oui, justement, ce que je vous dis, le niveau global est inquiétant des élèves et pas seulement des 3% qui sont scolarisés des 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une réforme profonde dans notre système éducatif qui doit être apportée. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est proposé par le ministre Blanquer. Cette réforme, elle ne va pas jusqu'au bout des choses ? Bon, pour être très honnête, comment on n'en a vu que débris ? Pour l'instant, c'est un projet de loi. 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 Moi, je n'ai pas les détails précis de cette loi-là, mais les premiers points qui ont été dévoilés dans la presse aujourd'hui ne semblent pas aller suffisamment loin, à mon avis, pour réformer en profondeur notre système éducatif. Alors, le premier point abordé par le gouvernement, c'est justement de réformer la formation des enseignants et, si possible, de les mettre dès leur deuxième ou troisième année dans nos écoles. Est-ce que c'est une bonne solution, finalement, pour former plus rapidement des enseignants ? D'abord, on sait que les ESPE, aujourd'hui, connaissent des problèmes. On dit qu'on va les remplacer par des INSP. Pour autant, on ne sait pas ce que vont faire les INSP et en quoi ils vont être modifiés par rapport aux ESPE. C'est juste un changement de nom, un changement de communication ? On ne sait pas, on verra. C'est pour ça que je vous dis que cette loi, pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, on change de sigle et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur cette chose-là. Ensuite, sur la prise de responsabilité en classe, des étudiants en L2 ou en L3, puisque c'est ce qui semble être proposé par le ministre Blanquer, en tant qu'assistant d'éducation, je crois. Il me semble qu'il y a besoin d'être formé pour être enseignant. Et quand on est seulement en deuxième année, il manquera encore des choses. Donc, on va sacrifier une génération, peut-être pas forcément une génération, mais certains écoliers, finalement, pour former des enseignants, aujourd'hui ? Des deux côtés, parce qu'un enseignant qui va être lâché trop tôt dans une classe en responsabilité, ça veut dire qu'on ne lui va pas laisser faire sa formation et qu'on le met aussi dans une situation très compliquée, très difficile, où il sera moins bien formé et qu'il n'avait plus fait son cursus complet. Et moi, j'ai peur qu'on fasse ça pour éluder le problème des non-remplacements dans les classes. Mais ça ne peut pas être un atout, finalement, d'aller directement dans les classes ? Mais ils sont déjà. Ils y sont déjà avec d'autres professeurs. Enfin, je veux dire, on réinvente la lune, là. Les enseignants en L2 et en L3 font déjà des stages avec d'autres professeurs où ils apprennent avec les autres professeurs. Là, on va les mettre tout seuls. C'est ça dont il s'agit dans cette loi. Il me semble que les mettre tout seuls dans ces classes, ce n'est pas une bonne chose. Le but aussi, c'est peut-être de lutter contre l'absence des professeurs. Merci, Garance. L'absence des professeurs, depuis le début de l'année, depuis le début de la rentrée scolaire, il y a eu 42 600 heures de cours non assurés. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai peur que ça soit pour faire ça. Donc, vous voyez, on en est sur la même analyse. Ça ne peut pas être une solution pour l'instant, on va dire. Non, il ne me semble pas qu'un étudiant puisse remplacer un professeur qui est absent. Il ne me semble pas qu'un étudiant puisse remplacer un professeur qui est absent. Si on a trop d'absentéisme dans le professorat, il faut qu'on s'interroge. Pourquoi d'abord, il y a autant d'absentéisme, un peu plus qu'on a la moyenne, d'ailleurs, des autres professions. Puis qu'ensuite, il faut qu'on ait des remplaçants qui soient prêts à remplacer, comme ça a toujours été le cas. Si demain, il y a un chirurgien à l'hôpital qui est absent, on ne va pas vous envoyer un élève de deuxième année de nos enseignants, parce qu'on a les enseignants les moins bien rémunérés. Aujourd'hui, c'est un frein, ça aussi, pour enseigner ? Évidemment. Aujourd'hui, c'est en France, parmi les 27 pays de l'Union européenne. Alors, je crois qu'il y en a un ou deux juste derrière nous, dont la Grèce. On est moins bien rémunérés par rapport à la moyenne de son pays quand on est enseignant en France. Donc, effectivement, il y a des très bons profils qui peuvent se détourner de cette voie-là pour faire autre chose. Alors, l'État compte aussi donner la possibilité aux écoles privées et publiques de, finalement, déroger au Code de l'éducation pour réaliser des expérimentations pédagogiques qui seront, par exemple, limitées dans un certain temps. Est-ce que c'est un premier pas vers une école plus modulable ? Il faut voir. Parce que là, oui, sur ce thème-là, typiquement, je n'ai pas envie d'être contre pour être contre. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Alors, sur l'idée, pourquoi pas ? Parce que j'ai vu quand même, je me suis renseigné un peu, j'ai vu, par exemple, que si on réduisait un peu le nombre d'heures de français sur une semaine pour faire ces fameuses expériences pédagogiques géographiques, sur l'année, il devait y avoir le même volume horaire, quoi qu'il arrive, dans toutes les écoles de France. Parce que moi, je suis quand même très attaché à l'unité de l'École de la République. Parce que l'idée de l'École de la République, c'est d'abord de donner le même accès aux chances et le même accès aux droits à tous les enfants, quel que soit leur vie de naissance. Pourtant, au final, les heures de cours seront assurées, quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie d'être contre, par principe. Et est-ce qu'on peut aussi espérer une école plus adaptée aux élèves ? Finalement, avec ces expérimentations pédagogiques ? Ça dépend ce qu'on entend par une école plus adaptée aux élèves. Avec des horaires plus simples, peut-être moins chargés ? Il faudra aussi trancher dans le vif. Parce que si vous voulez moins charger les semaines de cours, ça veut dire qu'il y a moins de vacances. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens soient pour qu'il y ait moins de vacances. C'est un problème, ça aussi ? Moins de vacances pour nos écoliers ? On est le pays en Europe, il y a le plus de vacances. C'est pour ça aussi qu'on a les semaines les plus chargées. Il faut être franc. Et on ne peut pas, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit changer, ça aussi. Moins de vacances, mais des journées moins chargées aussi. Je ne suis pas convaincu qu'on ait des résultats difficiles parce qu'on a des semaines trop chargées. Je pense qu'il y a d'autres choses. Je suis très attentif de voir les résultats qu'il peut y avoir sur le dédoublement des classes de CP dans les quartiers politiques de la ville. Ça, c'est une très bonne mesure. Un enseignant pour 12 élèves dans les quartiers politiques de la ville, c'est une très bonne mesure. Je vais être très attentif aux résultats de cette mesure. Dans 4, 5, 6 ans, quels ont été les résultats de cette mesure dans ces quartiers-là ? Je pense que c'est une très bonne chose. Une vraie loi éducation, ça pourrait être, par exemple, puisque c'est l'École de la République, de l'étendre sur tout le territoire. Je suis désolé, mais on va devoir avancer. Merci Yann Boucard. Fréquences ESG. Sujet très intéressant, malheureusement, l'émission doit avancer. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine, évidemment. Hugo Franckcheschi sera avec nous pour aborder l'avenir du Parti Les Républicains et Yanis Daras restera avec nous. Il abordera avec vous le réchauffement climatique après l'alerte donnée par les experts de l'ONU concernant ce sujet la semaine dernière. Mais tout de suite, c'est Keymotion avec Over That Girl. Fréquences ESG. 20h32 sur Fréquences ESG. Vous pouvez bien évidemment continuer de réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Twitter avec le hashtag Fréquences ESG. On retrouve tout de suite Yanis Daras. Les années à venir sont les plus déterminantes de notre histoire. C'est ce qu'annoncent dans un rapport de 400 pages les experts climats de l'ONU, alors même que les émissions de CO2 sont reparties à la hausse en 2017. Est-ce qu'on peut finalement lutter contre la hausse des températures et la limiter à 1,5 degré comme promis ? Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple de se définir comme ça parce que tout ça est un peu plus compliqué. En tout cas, ce qu'il faut, et on sent dans la population que ça évolue, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Parce qu'on sent bien que les années se suivent et ne se ressemblent même pas parce que tous les ans, ça s'aggrave. On parlait tout à l'heure des terribles inondations dans l'eau. c'est aussi un élément, c'est aussi une des conséquences du réchauffement climatique. Prends l'exemple de chez moi dans le territoire de Belfort. Aujourd'hui, on risque la pénurie d'eau parce qu'il n'y a pas plus depuis des mois et des mois à Belfort. Pour ceux qui connaissent un peu notre région, ce n'est pas tout à fait normal et tout à fait anodin. On a eu un été qui a été quand même caniculaire, très très chaud. Pour être aussi franc, c'est agréable, un 15 octobre, de pouvoir être en terrasse à 19h, mais ce n'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, finalement, elle doit avant tout s'adapter au réchauffement climatique ? Non, il faut évidemment s'adapter, ça c'est une chose, mais il faut aussi continuer la lutte. Après, on ne peut pas la continuer seul. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'Emmanuel Macron qui se définit comme le champion de la Terre. Si la France, on fait toutes les réformes du monde mais qu'on est seul, ça ne sert à rien. On est un peu abandonné aujourd'hui ? On est un peu seul ? La France est un peu seule dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Les gros pays, parce que c'est d'abord eux qu'ils doivent changer. Si la Chine et les Etats-Unis n'évoluent pas, si vous voulez, le Liechtenstein et le Luxembourg peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. Aujourd'hui, il y en a Donald Trump, j'ai vu sa réaction aux annonces sur le climat, ça l'a fait rire. Il est en Floride, pourtant en plus, l'État américain qui va le plus souffrir du dérèglement climatique, il a dit qu'il y avait d'autres études qui étaient moins terribles et qu'il prendrait peut-être le temps de le lire dans quelques mois. La Chine ne semble pas non plus vouloir évoluer dans ce sens-là. C'est compliqué. C'est une réalité que certains pays ne veulent pas voir pour continuer de croître ? Sans doute. Après, il y a des explications endogènes les unes par rapport aux autres. Aujourd'hui, Donald Trump, il l'avait dit pendant sa campagne, il ne croit pas au réchauffement climatique. Je pense qu'il a cette conviction-là. La Chine, effectivement, a accusé un retard de développement par rapport à nous. On s'est développé dans une école magistrielle plutôt qu'eux. C'est aussi facile pour nous de leur donner les leçons de morale une fois qu'on est développé et qu'eux sont en voie de développement. C'est un débat qui est vraiment compliqué. Il faut qu'on arrive à réunir tous les acteurs autour de la table. Il faut aussi que chacun, individuellement, ait une prise de conscience dans ses gestes du quotidien parce que l'écologie punitive comme elle est pratiquée aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand vous bloquez les côtes sur les berges comme le fait Anne Hidalgo, vous faites plus de pollution parce qu'il y a plus de bouchons. Donc, c'est stupide. Quand vous augmentez la taxation sur les carburants, vous discréditez l'écologie parce que vous êtes dans un territoire rural, vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture. Plus de taxes finalement, plus de taxes pour favoriser la transition énergétique comme le fait actuellement et la transition écologique surtout comme le fait actuellement le gouvernement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Non, ça ne marchera pas sur le long terme parce que vous voyez, vous êtes dans un département comme le mien. Aujourd'hui, l'essence peut augmenter. Vous êtes obligés de vous adapter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Quand vous bossez à 15 kilomètres de chez vous et qu'il n'y a pas de transport en commun, vous prenez votre voiture. C'est juste une vision court-termiste finalement de la part du gouvernement. C'est une vision punitive qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sous couvert d'écologie. Alors, l'ONU parle de justement atteindre la neutralité carbone dès 2050. C'est un engagement que la France avait pris. Est-ce qu'on peut tenir notre objectif finalement ? Est-ce qu'on peut le tenir cet objectif de neutralité carbone ? Il faut qu'on s'y mette dès aujourd'hui et qu'on voit comment on fait parce que pour une neutralité carbone, il faut qu'on ait des énergies qui soient moins carbonées. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent qu'on sorte par exemple du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire est une écologie qui est peu polluante par rapport aux autres. Donc, si on fait moins de nucléaire... Mais il y a des déchets de nucléaire, ça provoque des déchets quand même. On ne sait pas comment les stocker. Qu'est-ce que ça va devenir ? Le point, c'est que tous ces problèmes-là ont des phases qui se rendent dedans et qui sont plus compliquées que des slogans comme c'est pratique aujourd'hui. Si vous avez moins de nucléaire, vous aurez plus de pollution par ailleurs. Si vous développez les énergies renouvelables, aujourd'hui, ce n'est pas avec les éoliennes qu'on va remplacer nos centrales nucléaires. Il faut être honnête et franc avec les Français. On n'est pas franc avec les Français aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, par rapport en tout cas aux énergies renouvelables ? Quand on leur dit qu'effectivement, on va mettre des éoliennes partout et que ça va être super, sans doute, mais on ne peut pas avoir un pays qui est recouvert complètement d'éoliennes et même si on faisait ça, ça ne remplacerait pas aujourd'hui nos centrales nucléaires. Donc, il y a d'autres solutions à trouver. Aujourd'hui, les panneaux solaires, ça fonctionne, mais pas suffisamment pour remplacer les énergies qu'on avait auparavant. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un mix énergétique qui satisfait tout le monde et que les comportements individuels de chacun puissent évoluer positivement vers une meilleure préservation de la planète. Est-ce qu'en atteignant finalement cette neutralité en carbone, la France peut aussi prendre un certain leadership ? Est-ce que c'est une chance finalement pour notre industrie aussi ? Je ne suis pas... Ça revient en débat qu'on s'est dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si nous, on est neutre en carbone et que les États-Unis ont pas envie de réguler leur politique énergétique, ça ne change rien au niveau de la planète. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème est global et que le ciel, il n'est pas juste au-dessus de la France. Et en plus, ça peut pénaliser une partie... Est-ce que ça peut être une chance pour notre économie finalement ? Cette transition écologique ? Il y a une écologie de la transition écologique effectivement, qui est importante et dans laquelle... C'était compliqué comme phrase, désolé. Dans laquelle on doit s'inscrire. Mais il ne faut pas avoir une vision punitive et exclusive de cette question-là. Merci Yann Boukhar. On retrouve tout de suite Hugo Franceschi depuis la dernière élection présidentielle. L'éric publicain de Laurent Wauquiez peine à se reconstruire. Les divisions et les affaires de fraude viennent entacher les élections internes. Le fonctionnement même du parti est remis en cause par un rapport publié mercredi dernier. Hugo Franceschi, on vous écoute. Merci Garancé. Bonsoir Yann Boukhar. Ce rapport est-il inquiétant selon vous ? Yann Boukhar. Ce rapport interne qui a fuité ? Sincèrement, je n'ai pas du tout. Je ne sais même pas de quoi vous parlez là. Vous n'avez pas vu ce rapport ? Non. Un rapport commandé par Laurent Wauquiez auprès de Pierre Bédié qui évalue et vise à réorganiser le parti des Républicains. Je suis désolé. Aucun Républicain n'est au courant de ce rapport ? Écoutez, sincèrement, je n'en ai pas entendu parler. Je suis désolé. Ni à l'Assemblée aujourd'hui ? Du tout. Aujourd'hui, on a parlé remaniement. Parce que l'information a fuité ce week-end avec Europe 1 qui a réussi à consulter ce rapport. Et on parle quand même... J'écoute Europe 1, je suis désolé. Et pourtant, ce rapport parle d'un parti dépassé par les enjeux nationaux, peu mobilisateur, avec des fédérations qui sont des petits clubs fermés en petits groupes de militants, souvent réélus. On parle aussi de moyens financiers quasi inexistants. Vous n'avez pas entendu parler de ce rapport ? Non, je n'ai pas entendu parler de ce rapport, mais vous avez un constat qui est particulièrement précis et alarmiste sur cette question. Ce n'est pas très optimiste. Ça a été commandé par le chef de votre parti, Laurent Wauquiez. Oui, je vous dis, je n'ai pas vu ce rapport, donc je n'ai pas le commenté. C'est normal pour vous que Laurent Wauquiez n'ait pas communiqué avec ses équipes sur ce rapport qu'il a lui-même commandé ? J'entends que c'est un rapport qui a fuité. J'imagine que s'il y a ce rapport qui a réellement existé, il le fera ensuite, il le transmettra ensuite aux élus, d'abord au bureau politique des Républicains, puis ensuite aux élus, notamment les parlementaires dont je fais partie. Aujourd'hui, ça a fuité. Donc il pouvait peut-être le garder pour en arriver à le lire correctement et ensuite on arrive à des conclusions. Il ne faut pas préjuger de ça. Ensuite, sur ce que vous dites, par exemple, on a aujourd'hui peu ou prou 100 000 adhérents. Aujourd'hui, quel parti en France a 100 000 adhérents qui payent une cotisation ? Parce qu'aujourd'hui, la République en Marche, il se vend dans les 400 000, il suffit de mettre son adresse mail sur Internet et par exemple, nous tous ici, on peut être adhérents de la République en Marche sans jamais avoir voté Emmanuel Macron. Mais comment ça se fait qu'il y a un manque d'argent au sein du parti ? Comment ça se fait que les militants sur le terrain n'ont pas d'argent pour exercer leur mobilisation ? Je suis dans la fédération du territoire de Belfort, on est d'ailleurs la première fédération de France en nombre d'adhérents par rapport à la population et on a suffisamment d'argent pour mener les campagnes électorales qui sont nécessaires. Parce que Pierre Bédié propose dans ce rapport plusieurs solutions pour restructurer le parti. Il y a notamment cette phrase, moi qui m'a interpellé, sur le mode start-up avec une utilisation accrue des réseaux sociaux. Pour vous, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de s'inspirer de la République en Marche ? Exister politiquement ? Je me fais du vocabulaire start-up en permanence, ça fait un an et demi qu'on nous sort de la start-up nation, personne ne sait ce que ça veut dire mais tout le monde voit bien que ça pose un problème. Ceci étant, sur les réseaux sociaux, on a un vrai axe de progression parce que quand je constate un peu ce qui se fait notamment à la France Insoumise ou à la République en Marche sur les réseaux sociaux, ils sont meilleurs que les républicains aujourd'hui. Il faut être très honnête, il faut être très franc. Aujourd'hui, on a un vrai axe de progression là-dessus. Mais selon Pierre Bédié, le parti n'est pas assez mobilisateur aujourd'hui envers les militants. Il parle quand même de créer des caucus sur le modèle américain, c'est-à-dire des réunions organisées avec les élus du territoire et les militants présents sur le territoire pour dynamiser la vie militante et leur donner une impression. C'est-à-dire moi, je ne veux pas te comparer parce que ça se fait partout dans toutes les fédérations où il y a des élus qui réunissent leurs militants et puis pour le coup dans tous les partis politiques de France et du monde. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport ? Selon vous, la vie politique des républicains ? Je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase que vous venez de prononcer. Ce que je prononce, c'est dans le rapport. Oui, mais celle-là précisément, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des réunions qui se font entre les élus et les militants dans toutes les fédérations des républicains de France. Après, vous dire qu'aujourd'hui, la situation des républicains est idéale et que c'est la meilleure qu'on ait connue, évidemment, c'est faux. On allait beaucoup mieux. D'abord, parce qu'on sort d'une élection présidentielle qui, vous l'avez tous vu, a été un peu compliquée avec notre candidat qui a eu quelques soucis, qui a été éliminé dès le premier tour, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1958 pour la droite républicaine. On a eu des élections législatives, on est passé de 200 parlementaires en 2012 à 100 parlementaires. Cette année, on progresse d'élection partielle compliquée pour notre famille politique. Cependant, moi, je pense qu'on est tous au travail. Si je prends l'exemple concret que je connais, qui est le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, je crois qu'on fait un certain nombre de propositions qui marquent et qui clivent. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et qu'on travaille bien, qu'on travaille, qu'on est unis, au-delà d'ailleurs des divergences qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect. Et je pense qu'il y a une reconstruction qui est long. Il y a une dynamique, selon vous, dans le Parti des Républicains ? Parce que ce rapport, quand même, maintient et affirme et martèle à Laurent Wauquiez, le patron du Parti des Républicains, qu'il y a un manque de dynamisme aujourd'hui au sein de l'air. La dynamique est moins forte que ce qu'elle a été il y a quelques années. Je vous ai répondu, ceci étant, quand Emmanuel Macron a été élu, les journalistes dont vous faites partie annonçaient que le Parti socialiste et les Républicains étaient morts. Aujourd'hui, quand je me compare au Parti socialiste, je me dis qu'on est loin d'être morts, qu'on a plutôt une dynamique qui n'est pas mauvaise. Laurent Wauquiez a été élu avec quasiment 100 000 adhérents qui se sont déplacés en décembre dernier. Les adhérents renouvellent sur le terrain. Les gens se rendent compte petit à petit de la supercherie, d'ailleurs, de La République en Marche. On parlait tout à l'heure de renouvellement. Quand on voit qu'il n'y a aucun LR qui a accepté d'aller dans le rang du gouvernement, ça prouve bien aussi que la dynamique, elle est en ce moment plus de notre côté que du gouvernement. Et pour revenir toujours au Parti socialiste, on est quand même moins proche de la mort clinique qu'eux. Vous comptez surfer chez les Républicains sur justement ces déboires qu'il y a eu avec le gouvernement cet été et puis maintenant avec ce remaniement qui a mis 15 jours à arriver ? Nous, on fait notre rôle d'opposition. Il y a la politique politicienne, comme on l'appelle, où effectivement il y a un certain nombre d'affaires pendant l'été qui ont été exploitées par l'ensemble des oppositions, à juste titre. Et si on avait tout pouvoir, les autres oppositions l'auraient faite. Moi, ce que je veux, c'est que les Républicains soient surtout forts de propositions. Parce que notre différence par rapport au Fonds national, par rapport à la France insoumise, c'est que nous, on est un parti de gouvernement qui a une vocation à revenir au pouvoir si possible en 2022 avec des propositions et un projet de société, de changement de société à proposer à nos concitoyens. Donc là, on a eu un an. Des propositions qui prennent en compte les idées des militants LR ? Nos propositions, on sait. Parce que le rapport stipule que si ces cas ou coups se sont créés, c'est parce que les militants LR ont l'impression qu'ils ne sont pas assez écoutés. Par les élus locaux, par la direction du parti. Sincèrement, je pense que si on ne défendait pas les idées de nos militants, ils ne seraient plus militants chez nous. À un moment, s'ils étaient plus proches de Macron, ils iraient chez Macron. S'ils étaient plus proches de Mélenchon, ils iraient chez Mélenchon. S'ils sont encore adhérents chez nous, s'ils payent une cotisation, je le rappelle, pour être adhérents chez nous, c'est qu'ils ont quand même un peu l'impression qu'on partage leurs idées et puis qu'on défend leurs valeurs. Et d'ailleurs, à propos de ces cotisations, il y a une idée qui est soulevée dans le rapport par Pierre Bédié, c'est qu'une création de micro-partis au sein des territoires et que les cotisations que chaque adhérent paye au parti soient déduites vers les micro-partis pour être versées justement à ces micro-partis. Est-ce que ça ne risque pas de siphonner les caisses du Parti des Républicains ? Très sincèrement, je suis comme votre collègue, je n'ai pas exactement compris l'idée, mais aujourd'hui, quand vous payez votre cotisation aux Républicains, quand vous donnez 30 euros aux Républicains, il y a une partie qui reste au national et au moins la moitié, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais au moins la moitié qui reste dans la fédération locale et qui permet de financer les actions de tout parler tout à l'heure. Mais alors comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour les militants sur le terrain ? Quand les fédérations sont bien gérées, il y a de l'argent sur le terrain. Après, il y a des fédérations qui ont perdu beaucoup d'adhérents, donc j'imagine qu'ils sont un peu plus en difficulté, mais je vous le répète, chez nous, on a un peu moins de 1 400 adhérents à jour dans notre département qui fait 150 000 habitants, il faut comparer ce qui est comparable, mais aujourd'hui, on n'a pas de problème de financement ni de dynamique de travail au sein de notre fédération. Merci Yann Boucard, merci Hugo Franceschi. N'hésitez pas, toujours, je le rappelle, à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Fréquences ESJ. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine. Hugo Franceschi, vous restez avec nous pour évoquer les élections européennes qui arrivent plutôt rapidement. En attendant, on écoute Zéro d'Imagine Dragons. 20h48 sur Fréquences ESJ, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Les élections européennes, c'est dans quelques mois et d'après les derniers sondages, les Républicains arriveraient en troisième position derrière la République en marche et le Rassemblement national. On voit ça avec vous, Yann Boucard, mais aussi avec vous, Hugo Franceschi. Le début de votre campagne, enfin de la campagne des Républicains pour les Européennes, c'est un échec, Yann Boucard ? La campagne n'a pas débuté. C'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois. Ça arrivera le 26 mai, on est quand même assez proche. c'est que le début de la campagne est un échec, elle n'a pas débuté, donc ça ne peut pas être un échec. Après, c'est une élection qui va être compliquée. C'est une élection qui va être compliquée parce que traditionnellement, d'ailleurs, les Européennes ne sont pas favorables. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Et parce qu'on va être coincés entre deux forces, une force très européiste qui est la République en marche, qui défend un projet de société avec une Europe fédérale, par exemple, et en face, des partis qui sont plutôt europhobes ou très eurosceptiques, europhobes pour le Rassemblement National, comme on dit maintenant, très eurosceptiques pour la France insoumise. Et nous, on a un positionnement au milieu où on est européens convaincus, mais on est aussi convaincus que l'Europe doit se réformer. Et au niveau national, vous êtes toujours le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron, comme le revendique Laurent Wauquiez ? Bah, écoutez, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une élection partielle... Selon les sondages, vous êtes deuxième, voire quatrième, derrière la France insoumise. Il y a les sondages et les élections. Il y en a trois des sondages. Oui, mais il y a les sondages et les élections. À chaque fois qu'il y a une élection partielle depuis le début du mandat, ça a été les Républicains qui l'ont emporté. Sauf une fois, en Haute-Garonne, c'est le parti socialiste qui s'est imposé. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est le premier groupe d'opposition. Aujourd'hui, le Sénat est en majorité les Républicains. Il y a ceux qui parlent le plus fort dans les médias, mais il y a aussi ceux qui concrètement gagnent les élections. Aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Et pour les élections européennes, est-ce que vous envisagez des alliances avec d'autres partis politiques pour consolider votre socle électoral ? Moi, j'appelle au rassemblement le plus large de la droite républicaine et du centre pour qu'on ait une liste qui soit tirée le plus haut possible et qui défende nos idées et nos valeurs. Parce que le mouvement libre de Valérie Pécresse et le mouvement Agir pensent à se rapprocher de l'UDI. C'est deux choses différentes. Non, je ne dis pas que c'est la même chose. Agir est un parti politique aujourd'hui qui concrètement ne fait plus partie pour moi de notre famille politique. C'est des gens qui ont été élus les républicains. Vous ne cherchez pas à les récupérer pour les européens ? La compagnie a été en partie financée par les républicains et qui aujourd'hui sont dans la majorité. Alors quand vous parlez d'alliance et de rapprochement avec des partis de droite, vous parlez de quel parti ? Traditionnellement, on a toujours été alliés par exemple par l'UDI. Moi, j'espère que l'UDI fera liste commune avec nous aux élections européennes. Parce que Jean-Christophe Lagann est prêt à faire une liste unique. Vous savez, on est dans une stratégie aussi où chacun, notamment quand on est en position d'infériorité par rapport à l'autre, dit qu'il va partir pour avoir des postes. Ça marche à chaque fois. Je me souviens des dernières régionales où l'UDI ne serait jamais avec nous. Ils ont été avec nous dans l'ensemble des régions pour avoir un peu plus de postes. Et c'est une stratégie et je ne leur en veux pas. C'est bien naturel. Vous parliez tout à l'heure de Libres. Libres aujourd'hui, Valérie Pécresse et l'ensemble des gens de Libres sont au sein des Républicains. Valérie Pécresse, c'est un choix que moi, j'affectionne, a choisi de ne pas être en accord avec Laurent Wauquiez mais au sein de notre famille politique pour faire valoir ses positions et faire valoir ses idées au sein de la famille politique. Et à mon sens, c'est la bonne façon de faire. Et qui sera la tête de la liste Les Républicains pour les élections européennes ? C'est dommage que Laurent Wauquiez ne soit pas votre invité. Je ne sais pas s'il le sait lui-même, si en tout cas quelqu'un le sait. On entend beaucoup de noms, Jean Léonetti, Brice Hortefeux, Nadine Morano, on parle aussi de Michel Barnier. Pour être très sincère, Michel Barnier et Jean Léonetti qui sont des Européens convaincus et convaincus que l'Europe doit se réformer me sembleraient de très bonnes têtes de liste. Et des proches de Nicolas Sarkozy ont incité Laurent Wauquiez à se présenter comme tête de liste. Selon vous, si personne ne veut y aller, est-ce que Laurent Wauquiez doit y aller lui ? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il doit y aller. Très sincèrement, aujourd'hui, c'est sans doute la personnalité la plus connue de notre famille politique et sans doute celle qui est la plus à même de rassembler largement sur ces élections. Pour vous, Laurent Wauquiez peut gommer toutes les divergences dont on parlait au sein des Républicains pour les élections européennes ? On ne peut jamais gommer toutes les divergences mais je pense que Laurent Wauquiez serait un très bon candidat. Après, je vous le dis, Jean-Léonetti, Michel Barnier sera aussi d'excellents candidats. Et vous êtes, Laurent Wauquiez, il y a eu un congrès national qui a eu lieu le 30 juin dernier sur la question européenne justement et on a vu, on le disait, beaucoup de divergences au sein de votre parti à ce propos-là. Est-ce que vous ne pensez pas que les plus conservateurs des Républicains pourraient se déplacer vers le Rassemblement national ou vers Debout la France de Nicolas Dupontaine ? Vous savez, vous avez tout à l'heure déressé un constat apocalyptique dans le plan politique. Je pense que tous ceux qui devaient partir sont partis. Ceux qui sont encore là sont des militants convaincus. Ils n'ont pas vocation à partir au Rassemblement national. Ça fait 4 ou 5 ans que je fais de la politique, 4 ou 5 ans qu'à chaque élection, on nous annonce que la moitié de nos militants va partir au Rassemblement national. Au mois de juin dernier, ils devaient tous partir chez Macron. Ils sont là. Mais il y a 4 visions de l'Europe différentes au sein des Républicains. Vous, c'est à laquelle vous êtes le plus sensible ? Celle de Laurent Wauquiez, par exemple, l'Europe des 12, vous y êtes favorable ou pas ? Non, mais c'est deux choses différentes. Laurent Wauquiez, il ne dit pas que si on a la majorité aux Européennes, il y aura une Europe des 12. Il ne dit pas ça. C'est son projet. Il souhaiterait quand même qu'il y ait ça. Il dit qu'il faudrait que sur un certain nombre de critères, il faudrait qu'on arrive à travailler autour d'un noyau dur de pays qui sont d'abord au même niveau de développement. Mais vous y êtes favorable ? Bien sûr. À ce fonctionnement ? Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on a des pays qui ne sont pas du tout au même état de développement, qui ont aujourd'hui des problématiques qui sont infiniment diverses et que c'est compliqué d'avancer à 27 tous ensemble dans la même direction. Moi, je suis favorable à l'Union européenne à 27, mais il y a certains critères où on voit bien qu'aujourd'hui, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, notamment sur la question migratoire, on a une scission qui est faite. Je pense qu'à un moment, il faut prendre acte d'une scission sur certains aspects pour pouvoir continuer à avancer sereinement. Mais ce projet est dénoncé par Valérie Pécresse, par Bruno Retailleux, également par Julien Aubert. Il est dénoncé par beaucoup de membres des Républicains qui le sont toujours et qui ne sont pas partis, contrairement à ce que vous nous avez dit. Vous avez vu, on a un congrès national qui a été particulièrement fertile. On a aujourd'hui des propositions... Il y a quoi qui a été décidé ? Je crois que ce n'est pas encore décidé parce qu'on est encore au travail sur les Européennes. Mon collègue Guillaume Larrivé, député de Lyon, on anime un club des idées autour de l'Union européenne, des élections européennes du moins. On choisira un programme et une fois qu'on aura choisi un programme, on choisira d'ailleurs une tête de liste en conséquence de ce programme. Et par rapport au parti auquel vous appartenez au sein de l'Union européenne, le PPE, le parti de droite européen, est-ce que vous pensez que les citoyens européens ont toujours confiance en la droite européenne ? Avec la montée qu'on voit des souverainistes de gauche, des nationalistes de droite, sachant que c'est le PPE qui domine le Parlement et la Commission européenne depuis très longtemps. La question n'est même pas là. Je pense que la question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est est-ce que les citoyens européens ont encore confiance en l'Europe ? La vraie question de ces élections européennes, c'est de dire que oui, on croit en l'Europe, mais que l'Europe est capable de se réformer. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, ça nous évite comme la guerre depuis 1945, ce qui est une première, alors si on accepte la guerre en Yougoslavie et au Kosovo, mais c'est une première depuis 1945. Aujourd'hui, l'Europe, ça nous apporte à minimum la paix. Et croire aujourd'hui que la France, avec ses 65 millions d'habitants, peut résister face aux Etats-Unis, peut résister face à la Chine avec un milliard d'habitants face à l'Inde, c'est une bêtise. Et ceux qui font croire ça aux Français sont des menteurs. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on doit rester en Europe, mais qu'on doit réformer l'Europe pour qu'elle soit plus efficace. Parce que c'est pas possible non plus qu'il y ait un dumping social entre les pays de l'Est et la France. Les statuts des travailleurs détachés, ça n'est pas possible non plus et ça n'est pas acceptable. Donc moi je suis pour une Europe qui se réforme, mais une Europe. Merci Hugo Franceschi, merci Yann Boucard. On finit cette émission par l'agenda politique de la semaine à venir. Jeudi prochain se tiendra un sommet européen à Bruxelles qui réunira les dirigeants des 27 pays partenaires du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. L'un des principaux sujets abordés pendant ce sommet, ce sera bien évidemment le Brexit. Theresa May prendra d'ailleurs la parole en premier à ce sommet. Dimanche dernier, des négociations avaient été entamées entre le négociateur européen Michel Barnier et le ministre britannique au Brexit, Dominique Rabe. Les négociations qui n'ont pas abouti mais qui devraient reprendre à l'issue de ce sommet. Samedi, à Londres, se tiendra d'ailleurs une manifestation. Les Britanniques à l'origine de ce mouvement de contestation réclament un référendum sur le Brexit. Yann Boukhar, est-ce que Theresa May doit organiser un nouveau référendum concernant le Brexit ? Je suis désolé, moi je suis député français. Ce que Theresa May fait, ça ne me regarde pas. Ça se ferait en France, faire un référendum et en refaire un deuxième ? Non, je ne pense pas. Les Britanniques aujourd'hui ont choisi de sortir de l'Union Européenne. Le Brexit avec sans doute des responsables politiques d'ailleurs qui l'auront menti sur l'Europe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le message qui doit être envoyé au Royaume-Uni doit être très clair. Vous avez choisi de sortir de l'Union Européenne dont acte. Par contre, ce n'est pas avec les conditions de quand vous étiez dans l'Union Européenne. Sinon, le message qu'on envoie à tous les autres pays, je pense à l'Italie notamment, c'est que vous pouvez sortir et qu'on garde les mêmes conditions. Nous, on garde ce qu'il faut payer et vous, vous gardez les bonnes conditions. Non, le Royaume-Uni a choisi de partir. Ça reste à nos amis, ça reste à nos pays amis, à nos alliés sincères depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies même. Ce qui veut dire la même chose d'ailleurs, des années et décennies. Mais aujourd'hui, il faut être très clair, ils ne peuvent pas rester en dehors, être en dehors de l'Union Européenne avec les conditions de l'Union Européenne. On ne doit pas les retenir ? Ah ben non, de toute façon, ils partent, ils partent. Et s'il y a un référendum qui est fait de nouveau et que la population est indécise là-dessus, est-ce que ce n'est pas le rôle des pays, des gros pays de l'Union Européenne de retenir ? Ah non. Non, c'est le rôle des responsables du politique du Royaume-Uni de prendre leurs responsabilités. Mais les Britanniques ne sont pas stupides, ils ont voté pour sortir de l'Union Européenne dont acte. Le référendum, c'était il y a deux ans pour le Brexit. Est-ce que les Anglais réalisent seulement maintenant les conséquences que le Brexit va avoir chez eux ? Oui, je pense, ouais. Ce que je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des gens qui leur ont menti au moment de la campagne sur le Brexit. Je pense à Boris Johnson qui a d'ailleurs eu tôt fait de fuir quand il a vu qu'il avait fait une bêtise en faisant voter le Brexit. Mais maintenant, ils peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes. Ce n'est pas nous, peuple français, peuple allemand, peuple italien, peuple espagnol qui vont voter à leur place. Après, s'ils changent d'avis et qu'ils veulent rester sans rien négocier et puis aux conditions auxquelles ils étaient actuellement, moi, ça me va bien. Mais aujourd'hui, c'est eux qui décident de partir. C'est un comportement d'enfant capricieux ? Non, je pense que c'est un comportement de gens qui ont été déçus par l'Union Européenne. On en revient à notre conversation tout à l'heure sur l'élection européenne qui ont voulu partir et qui ne se sont pas rendus compte d'avoir répondu à notre invitation. On a été ravis de vous avoir. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur les réseaux sociaux après cette émission et toute la semaine. Vous retrouverez dès demain le podcast de cette émission ainsi qu'un article. Vous pouvez bien sûr évidemment consulter tous nos articles sur le site de fréquencesesj.fr. Il y a des articles mais aussi des vidéos, des reportages et bien sûr tous les podcasts de nos émissions. Vous pouvez évidemment bien sûr continuer à nous suivre et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je le répète souvent c'est Facebook, Twitter et maintenant Instagram depuis cet été. Dès demain 7h c'est votre prochain rendez-vous fréquences ESJ vous réveille dans l'actuel jusqu'à 9h. Vous retrouverez Antoine Lhermitte et Dimitri Henault et à 20h ce sera storytelling. Vous retrouverez Lucas Pierre qui recevra le chanteur Tim Dupe. Est-ce que vous écouterez cette émission ? Yann Boukar ? Pour être très précis demain à 20h je serai dans le train pour retourner dans ma circonscription. Je ne vais pas vous mentir et vous dire non. Vous pourrez bien sûr écouter cette émission sur le site Je serai ravi de connaître Tim Dupe que je ne l'ai écouté malheureusement pas encore. Vous pourrez le connaître demain en écoutant l'émission sur le site de fréquences ESJ.fr Le prochain numéro pour nous de 20h d'invité c'est mardi prochain nous recevrons le député La France Insoumise Hugo Bernalicis Je vous laisse est-ce que vous avez un petit mot à laisser à Hugo Bernalicis ? Non, non, non ce sera un autre style mais je suis sûr qu'il s'en sortira très bien bonne chance à lui et bonne chance à vous en tout cas c'était très agréable bonne saison parce que c'était la première je crois de votre émission cette année bonne saison à toutes et à tous le mot sera passé on espère qu'il fasse un peu moins chaud on espère bonne semaine à tous à mardi prochain fréquences fréquences ESJ